bonjour je vous propose aujourd'hui de faire devant vous une recette très facile c'est un tiens de légumes fait de courgettes, de tomates, un petit peu d'oignons, de l'ail, des aromates comme du thym ou du romarin et de l'huile d'olive nous commençons par mettre de l'huile d'olive dans le fond d'un plat à gratin alors ne soyez pas avare l'huile d'olive c'est très bon et votre plat n'en sera que plus onctueux ensuite nous allons faire une petite tombée d'oignons dans le fond du plat juste pour tapisser et donner du goût 2 petites tranches là vous parsemez votre plat simplement nous allons nous occuper des courgettes et des tomates alors le principe c'est de mettre pour que ce soit joli le principe c'est de mettre une rangée de courgettes, une rangée de tomates donc vous les coupez en tronçons pas trop fins pour qu'en cuisant l'intérieur du légume reste moelleux j'ai lavé les courgettes avant bien sûr voilà vous faites un petit tronçon nous allons mettre une tomate entre vous recommencez et C'est parti. Alors, vous mettez de façon à ce qu'il y ait courgettes tomates qui se rencontrent joliment pour garder la même couleur. Le petit bout ligneux, on l'enlève. Nous avons besoin d'une courgette. A nouveau une tomate. Je ne vous ai rien dit des proportions. Bien sûr, tout va dépendre de votre plat, tout va dépendre du nombre de personnes. Ce plat se mange chaud ou froid également, mais comptez quand même une tomate et une courgette par personne. Alors, ça dépend aussi de la taille de la courgette et de la taille de la tomate. Mais en moyenne, une tomate moyenne et une courgette moyenne par personne. Vous resserrez un petit peu quand les légumes sont presque tous en place. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Vous voyez que je gagne encore un petit peu de place. Voilà. Je vais émietter du thym. Vous pouvez même mettre le gros morceau, vous l'enlèverez au moment de servir. Là, vous effeuillez votre thym. Une petite gousse d'ail. Alors, dans la gousse d'ail. Je vous conseille de la fendre. Bien sûr, dans celle-là, il n'y en a pas, mais quelquefois, il y a un germe un peu vert qu'il faut enlever parce que c'est ce qui rend l'ail indigeste. Une petite touche d'ail. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Vous l'enfoncez un peu pour que ça donne bien le goût aux légumes et que ça ne brûle pas. Vous remettez une petite giclée d'huile d'olive. Du sel et du poivre. Et votre gratin est prêt pour mettre au four. Vous mettez à four moyen. Ne faites pas brûler les légumes. Et vérifiez s'il manquait un petit peu d'eau. Vous rajoutez dans votre plat une demi-tasse à café d'eau. J'ai mis à four moyen 5 du thermostat pour environ 45 minutes. Vérifiez la cuisson. A tout à l'heure. Le temps de cuisson du thiam de légumes est maintenant terminé. Vous devez avoir des légumes légèrement dorés. Vous devez avoir les tomates dont la peau s'enlève presque toute seule. Et il reste tout moelleux. Je vous souhaite un bon appétit. Au revoir.